Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Madame le haut-commissaire, Monsieur le Président du pays, Madame la députée, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les Ministres, Amirales, Madame la Présidente de la Commission permanente, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Conseiller économique et social, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Monsieur le Trésorier payeur général, Madame la Présidente de l'Université, Monsieur le Président de la Chambre territoriale des Comptes, Monsieur le Président du Tribunal de première instance, Monsieur le Procureur, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le vicaire représentant l'Église catholique, Monsieur le Président de l'Église protestante maoui, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les journalistes, Chers auditeurs, Chers amis du public Yorana, Je voudrais faire part avant toute chose, au nom des représentants de notre Assemblée et en mon nom personnel, de ma gratitude à l'égard du représentant de l'État qui a accepté d'honorer de sa présence cette première séance. Applaudissements C'est donc avec plaisir et satisfaction que je prononce l'ouverture de cette deuxième session budgétaire, de notre législature. Plaisir, car comme vous pouvez le constater vous-même, le visage habituel de notre maison du peuple s'est quelque peu métamorphosé. En visitant la foire agricole de Toumanro il y a deux semaines, j'ai eu du plaisir à retrouver nos produits, les produits du fénouan. J'ai également eu du plaisir à retrouver ces artisans de la agriculteurs, agriculteurs, éleveurs qui contribuent par leur labeur quotidien au développement du pays. Ce plaisir, je tenais à vous le faire partager et je tenais aussi, hélas, à vous faire partager mon inquiétude face à la crise que traverse ce secteur oublié de notre économie. Avec moins de 10% du PIB, autrefois fleurant de notre économie, l'agriculture n'occupe aujourd'hui plus qu'une place modeste. En effet, la production locale ne couvre désormais plus qu'un cinquième de nos besoins, le reste étant malheureusement importé. Je souhaitais rappeler qu'il y a cinquante ans, notre pays couvrait une très large partie de ses besoins. Aujourd'hui, même dans des domaines que l'on pourrait croire phares, je pense à la vanille, notre production est en régression alors même que la qualité de notre produit est internationalement reconnue. Quand on constate que les îles australes produisaient 170 tonnes de café au début des années 1980 et qu'aujourd'hui la production est quasi nulle, on est en droit de s'interroger. Et pourtant, que de possibilités. J'ai parlé de la vanille, mais nous pouvons aussi citer nos fruits locaux, ananas, papaye, bouillard, pamplemousse, qui sont de première qualité, le monoeil, qui est lui aussi mondialement connu, le nono, le tamano. J'en oublie sûrement la liste, et tellement lente. A ma connaissance, mais j'espère me tromper, M. le Président, aucun de ces produits, excepté la vanille, ainsi que bien d'autres qui le mériteraient, n'a obtenu le label polynésien alors même que cette possibilité existe depuis le 22 décembre 1994 et sans qu'il ne soit nécessaire pour autant de solliciter une appellation d'origine contrôlée. Quel dommage de ne pas non plus utiliser les outils dont nous disposons et qui pourraient si bien aider à la commercialisation de nos produits. Quel dommage de ne pas non plus utiliser nos produits locaux pour contribuer à la lutte contre l'effet de serre. Vous avez pu lire récemment dans la presse qu'il avait été mis au point un moteur fonctionnant à l'huile de coco. Nous sommes en pleine actualité puisque le gouvernement de M. de Villepin lance actuellement une grande campagne de promotion des bioéthanols et des carburants à base de produits agricoles. En France, c'est la betterave et le soja qui sont utilisés. En Polynésie, la noix de coco peut avantageusement les remplacer, ne serait-ce au moins que pour faire fonctionner des groupes électrogènes dans les îles et atolls éloignés. Pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas développer ? Et que l'on ne me parle pas d'utopie. Au Brésil, 3 millions de véhicules rouleaux au biocarburant. Et l'on présente déjà ce pays comme un des pionniers de cette nouvelle politique et comme l'un des grands gagnants des fluctuations du cours du pétrole. Et bien évidemment, le prix actuel du baril, qui risque encore d'augmenter, ne peut que nous inciter à poursuivre dans cette voie. Voilà pourquoi je souhaitais attirer l'attention de tous sur ce secteur. J'espère en tous les cas que le décor improvisé pour la circonstance et la manifestation symbolique que j'ai organisée aujourd'hui vous permettra de mieux apprécier son intérêt pour le pays. Je remercie d'ailleurs au passage ceux qui ont participé à sa mise en place et je citerai notamment les agents du Service du développement rural et ceux de la Chambre de l'agriculture ainsi que les nombreux sympathisants qui s'y sont associés. Satisfaction, disais-je également dans mon propos préliminaire, car comme vous avez pu le constater, je suis de part et d'autre bien entouré. Certes, Monsieur le Président, si je me tourne à ma droite du côté du gouvernement, de votre côté, je peux penser ne pas être trop isolé, car les messieurs l'emportent, du moins encore. En revanche, comment ne pas être sensible à l'honneur que nous faits Madame le Haut-Commissaire et Madame la Députée, en siégeant à ma gauche et en participant avec nous à cette première séance, ajoutant ainsi le charme à la solennité. Applaudissements Mais je prends bien conscience, en vous voyant Madame le Haut-Commissaire et Madame la Députée, de l'importance croissante de l'agente féminine dans les affaires publiques. Et si je l'oubliais, il me suffirait de regarder devant moi pour me le rappeler. Oui, Madame le Haut-Commissaire, la parité en Polynésie française est une réalité et je dois bien compter avec, d'autant que, si l'on regarde bien notre hémicycle, la majorité a basculé. En faveur des Dames, bien sûr. Ce visage, ce nouveau visage de notre Assemblée, qui est aussi le reflet d'une société moderne, qui avance d'un même pas sur ses deux jambes, est, il faut l'avouer, d'une grande modernité, puisque nous sommes bien en avance sur le Parlement national. Je m'étends d'ailleurs, Madame la Députée, Messieurs les parlementaires, au sein de vos assemblées respectives, nous n'ayons pas servi d'exemple. En tous les cas, Madame le Haut-Commissaire, notre Assemblée n'aura jamais été aussi fleurie qu'aujourd'hui. Pour terminer, et parce qu'il faut parfois malheureusement revenir à des réalités plus austères, je voudrais faire une brève présentation de ce que sera le programme de travail de la session. L'année dernière, j'avais à cette même époque beaucoup insisté sur les moyens mis à la disposition des représentants et sur la réforme de notre Assemblée. Je me réjouis de voir que plusieurs des dossiers que j'avais évoqués ont abouti. Le nouveau règlement intérieur est une réalité, et même s'il fait l'objet de discussions contentieuses, sur certains points particuliers, il a été adopté par un large consensus. Le personnel de l'Assemblée s'est vu doté d'un nouveau statut, à sa satisfaction générale. Les représentants disposent désormais d'un ou de plusieurs collaborateurs et les groupes politiques d'un financement stable. Certes, tout n'est pas encore parfait, notamment en ce qui concerne la formation des élus et la mise à leur disposition de moyens matériels, mais, rassurez-vous, c'est sur les rails et sur la bonne voie. Je tiens au passage à remercier le président par intérim de notre Assemblée, qui a su continuer ce que j'avais initié et que, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'avais pas pu poursuivre. Merci. Nous aurons pour cette session un programme de travail chargé, avec bien évidemment le vote du budget, le premier vrai budget du TAUI, mais aussi de nombreux textes importants, dont en ce jour quatre projets de loi de pays portant déjà sur des thèmes aussi essentiels que le soutien à l'emploi et le développement du secteur touristique. Je sais, chers collègues, que je peux compter sur votre détermination pour mener à bien nos travaux. Pour conclure, permettez-moi de refocaliser notre attention pendant toute la durée de notre session sur la nécessité de redynamiser, relancer, développer à nouveau ce secteur porteur d'espoir et qui constitue le socle de toute politique économique durable. Je veux parler, bien sûr, du secteur primaire. A nouveau, merci d'avoir bien voulu participer à cette séance solennelle d'ouverture de session, ainsi qu'à la manifestation culturelle qui l'a accompagnée. Madame le Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, Manava Yorana. Monsieur le Président du pays, je vous invite à vous rendre à la tribune pour prononcer etc., donc je vous dis à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Moi, je vous dis à l'adamante. Prenz vous à souhaiter un petit mot de discussion. Il. a l'adamante. Prenz vous à souhaiter, on l'a dit à l'amour, vous êtes à l'adamante. Je suis à l'adamante. J'ai reçu une autre question. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 On n'a dit que le pauvre il est mort. Il est un peu comme ça. Il est un peu de temps. Il ne nous a pas de faire. Il n'a 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 pas de faire. On a fait une douceur le fait d'être venu. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas un peu ma doucheur. On se voit une professeur à l'oeuvre. Et je me dis bien. Voici un peu plus il n'y a rien d'arbeiten. On a fait une absolute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 une relation où nous sommes toujours plusieurs. Je voulais dire également, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les conseillers du Taouera, combien vous nous avez manqué ce matin, combien vous m'avez manqué. Je voulais vous dire aussi qu'en politique, à certains moments, il faut savoir surmonter les oppositions, les divisions. Les oppositions, les divisions sont nécessaires à l'expression démocratique, mais il y a un moment où il faut savoir les surmonter pour le bien commun, pour le bien vivre ensemble et pour l'intérêt de la Polynésie. Bravo ! Applaudissements 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 Je rappelle bien entendu aux membres du gouvernement qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, emporter leur OUINI avec eux. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algon est absente. Mme Beek Sabrina, présente. Mme Bozi Herrero Auxilia, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissou Jean-Christophe, absent. Mme Bouton-Nicol, présente. M. Briand-Jacques, présente. Mme Shinfo Rosina, présente. M. Domingo Dauphin, présente. Mme Flore Romance, présente. M. Flosse Gaston, absent. M. Foster Temauri, présent. M. Frébo Jean-Alain, absent. M. Fruitsch-Edouard, présent. M. Gérard Santoni, présent. Mme Haïti Pascale, présente. Mme Hirshan Lunoutia, présente. Mme Irithi Teoura, présente. M. Komwetini René, présent. M. Lison Marcelin, absent. Mme Maraya Emma, présent. M. Maraya Uratena, présent. M. Matao Mayron, présent. Mme Arti Juliana, présent. Mme Nerseron Armel, présent. Mme Moeve Amo Véronique, présent. M. Montam Thomas, présent. Mme Naya Terri Paya Maron, présente. Mme Olivier Maris, présente. Mme Parker Eléano, présente. Mme Pater Delia, présente. Mme Perségal Daniel, présente. M. Pihata André, présent. Mme Richtan Monique, présente. M. Riveta Frédéric, présente. Mme Rochette Stela, présente. M. Sandras Bruno, présente. M. Chille Philippe Akson. M. Sommers Eugène, présente. Mme Taïro Lissette, présente. Mme Taharagi Linda, présente. Mme Tahirata Chantal, présente. Mme Tahouatama Juliette, présente. Mme Tama Françoise, présente. M. Téfarewe Hiroiti, présente. M. Teremate Ruben, présente. M. Térité Auroberto, présente. Mme Teroatea Sylviane, présente. Mme Tito Nulana, présente. M. Tito Nulano, présente. M. Tonsang Gaston, absent. Mme Tuchoubiya Catherine, présente. M. Bayra Roi-Houar, présente. M. Van Bastolaire Raymond, présente. M. Van Chouwilien, présente. Et M. Yves Michel, présente. Mme Tuchoubiya. Merci. Je demande, secrétaire général, de donner l'acteur des procurations déposées. M. le Président, nous avons enregistré les procurations de M. Lisan Marcelin à M. Thomas Moutam, de M. Maréoura Théine à Mme Eliana Parker, de M. Tonksang Gaston à Mme Sylvia Nteroatea, en fin de M. Jean-Alain Fribeau, à Mme Françoise Tama. M. Le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. M. Approbation de l'ordre du jour. M. Séance de questions orales. M. Désignation des rapporteurs des projets de loi du pays. M. Désignation des représentants au sein d'organismes ou commissaires extérieures à l'Assemblée de la Polisie française. M. Examen de la correspondance. M. Habilitation du Président de l'Assemblée de la Polisie française à fixer la date des réunions de la session. M. Et enfin, M. Clôture de la séance. M. Merci. Je vous informe qu'aucune question orale n'a été déposée au secrétariat général. En conséquence, je propose de retirer le point 2 de l'ordre du jour. M. Je demande maintenant à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. M. Nous passons au vote, ceux qui sont pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. M. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. M. Conformé aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire, les rapporteurs de projets de loi du pays doivent être désignés par l'Assemblée parmi ses membres. S'agissant du projet de loi de pays relatif au contrat pour l'emploi durable, qui est candidat ? Qui se propose candidat ? M. Sommers-Eugène, pas d'autres candidats ? M. Sommers-Eugène. Donc nous passons au vote, ceux qui sont pour, la candidature de M. Sommers-Eugène. Le groupe Tahouira s'abstient. Donc, ceux qui sont pour, s'il vous plaît, ceux qui sont pour, 33 pour. Ceux qui s'abstiennent, 24, 23 abstentions. Et ceux qui sont contre, aucune voix contre. Donc, M. Sommers, c'est notre rapporteur du projet de loi de pays relatif au contrat pour l'emploi durable. Nous passons au second projet de loi de pays relatif au jour férié applicable en Polynésie française. Même démarche, qui est candidat ? M. Vanchou-William. Pas d'autre candidat ? Très bien. Donc, même procédure, nous passons au vote. A mon avis, même vote. Même vote adopté. M. William Vanchou est donc rapporteur du projet de loi de pays relatif au jour férié applicable en Polynésie française. Nous passons maintenant au quatrième point de notre heure du jour, à savoir la désignation des représentants de l'Assemblée de Polynésie au sein des commissions et organismes extérieurs. Je demande à ce titre au secrétaire général de nous donner davantage de précisions sur ce dossier. M. le Président, il s'agit du comité de pilotage interministériel relatif au nouveau pôle économique de Taravao. En effet, l'arrêté numéro 428 du 16 août 2005 a prévu la désignation de quatre membres titulaires de l'Assemblée parmi les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Les candidats nous ont été communiqués. Les candidats nous ont été communiqués. Je vous en fais lecture. Il s'agit du titulaire de M. André Pihate, M. Jean-Michel Calson, de Mme Sabrina Bec et de M. Bruno Sandras. M. Edouard Fritsch. Merci, M. le Président. M. le Président, la règle de la proportionnalité ne s'applique pas à cette répartition? Non, si l'on s'en tient à la rédaction du projet d'arrêté qui a été élaboré pour la circonstance. Donc, je propose sans plus tarder de passer au vote. Donc, celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 41 de notre règlement intérieur. Ceux qui sont pour? A l'unanimité. Donc, je demande au secrétaire général de donner la lecture des membres élus dans cet organisme, dans cette commission plutôt. Alors, M. le Président, il s'agit de M. André Pihate, M. Jean-Michel Calson, de Mme Sabrina Bec et de M. Bruno Sandras. Merci. Nous passons au cinquième point de noteur du jour. Donc, je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, M. le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée, donc depuis le 12 août 2005, est arrêté au 9 septembre 2005. Voilà, M. le Président. Merci. Conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, je demande à l'Assemblée d'habiliter le Président à fixer, pour toute la durée de la session, les dates de réunion. Nous passons au vote, ceux qui sont pour l'unanimité. Voilà, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous informe que vous pouvez emporter avec vous vos OUINI. Je vous remercie tous d'être venus. Maruru Yorana. La séance est close.